Les gars, aujourd'hui j'ai pour vous une vidéo super importante parce que vous pouvez constater que le Bitcoin a recommencé à chuter ici. Alors la question qu'on est en droit de se poser bien entendu c'est, est-ce que c'est tout pour ce rallye haussier ? Est-ce que c'est maintenant la fin ? Est-ce qu'on va commencer à descendre encore plus bas ? Alors aujourd'hui les gars, si vous êtes impliqué dans la crypto, si vous envisagez peut-être d'acheter du Bitcoin, que vous détenez la moindre crypto-monnaie, quoi qu'il en soit, assurez-vous de regarder cette vidéo car je ne veux pas que vous vous fassiez prendre au dépourvu. Dans la vidéo d'hier, je vous avais prévenu qu'on aurait potentiellement de mauvaises nouvelles à venir pour la crypto et les marchés traditionnels. Et juste après cette vidéo, et bien devinez quoi, on a recommencé à chuter. Donc aujourd'hui il faut que je vous donne une mise à jour sur ce qui selon moi pourrait se passer dans le futur pour les cryptos, ainsi que les événements plus importants qui se produisent également dans l'espace crypto et les marchés traditionnels. Alors comme je l'ai dit, n'hésitez pas à rester dans les parages, voilà une vidéo vraiment importante. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies, en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ceci étant dit, d'avance désolé pour le bruit, il y a des travaux chez moi mais je fais comme je peux. Mais sinon, là où on s'est arrêté hier sur l'intervalle de 4 heures, et bien vous pouvez voir qu'on avait tendance à former cette ligne de support ici. Comment on formait également ? Et bien forcément une ligne de temps sur la zone supérieure, on en parlait également. Et je vous ai dit qu'on risquait de voir bientôt la résolution de ce pattern, spécifiquement dans les vidéos d'hier en fait, je vous ai dit qu'on risquait très probablement, dans les heures qui allaient suivre, de voir un mouvement ici basé sur la résolution de cette formation. Maintenant, le mouvement qu'on a fini par voir, et bien malheureusement, vous le constatez par vous-même, c'est parti vers le bas et on est descendu. On s'attendait également à ce qu'on trouve un support à partir de cette boîte orange comme d'habitude, et ça a été le cas. Bien sûr, on a touché le support ici, juste sur le bord supérieur de cette boîte orange, et on a eu une poussée à partir de ce point, un rebond relativement intéressant. Alors, est-ce que c'était un catalyseur spécial qui nous a fait chuter à partir de ce niveau ? Et bien, tout comme je vous en ai parlé dans la vidéo d'hier, on avait effectivement des mauvais signes, des signes avant-coureurs qui précédaient de mauvaises données, qui nous suggéraient que les marchés pourraient baisser au minimum, au court terme. Maintenant, si vous voulez savoir exactement quelles étaient ces données en particulier, et bien je vous invite à regarder ma vidéo que j'ai postée hier, mais à mon avis, sur la base de ces données, on a effectivement constaté une cassure pour le Bitcoin. Et aussi, bien entendu, les marchés traditionnels, mais ça genre, j'y reviens tout de suite en fait, pour les marchés traditionnels, vous pouvez voir ici qu'on, si je saute rapidement de ce côté, on a eu un dump ici, vous pouvez voir qu'on approche en fait de ce niveau des 4 112 dollars, la ligne orange qu'on a juste là, on est en train de potentiellement trouver du support. C'est le genre de point d'appui logique pour les marchés traditionnels, ainsi que les marchés à terme qu'on aimerait voir actuellement, on va voir si ça va finir par tenir. Maintenant, si je dézoome un petit peu ici, vous savez également qu'on parlait d'un danger à partir de cette ligne rouge, le fait qu'on approchait, si on approchait de cette ligne en particulier, et bien c'est généralement là que vous voyez un rallye de bear market commencer à se renverser. Alors, en gros, si on est dans un rallye de bear market, et bien c'est généralement là que vous verrez un arrêt, et puis qu'on commencera potentiellement à redescendre à partir de là. Jusqu'à présent, les choses ont l'air plutôt standard honnêtement, ça se passe un petit peu comme un cas d'école, à voir si on a la confirmation de ceci. Jusqu'à présent, par contre, comme je le disais, on s'attendait forcément à un recul, on a eu un rallye insensé, et le recul était de toute façon à prévoir. Vous le savez, rien ne peut monter pour toujours. Bien entendu, c'était un bon signe, on pouvait trouver du support à partir de cette boîte orange, car les niveaux de support sont toujours vraiment solides, et ça nous le montre une fois encore, on ne voit pas de chute libre à chaque fois qu'on a des retraits, et ça fait plaisir. Sinon, sur le plus long terme, alors qu'est-ce que ça peut signifier pour le bitcoin ? Eh bien, pour le macro, encore une fois, comme vous le savez, je m'attends à ce qu'on commence. Eh bien, simplement, qu'on recommence à monter, puis qu'on dessorte potentiellement comme ceci, pour venir se consolider à l'intérieur de cette boîte orange, pardon, plutôt à l'intérieur de la boîte bleue ici, et je pense que ceci pourrait être, effectivement, la meilleure opportunité d'acheter de la crypto en approchant de notre fameux halving, et après ceci, eh bien, on pourra réévaluer la situation, on verra un petit peu où on en est. Mais voilà, je pense qu'on va avoir une certaine hausse à partir de cette ligne blanche, qui est approximativement le 8 mai 2023, et toute cette année, enfin, plutôt toute l'année qui suivra, forcément, je m'attends à une action haussière en général, à l'approche de notre fameux halving, et puis comme je l'ai dit, bah, à partir de là, forcément, ça devrait être les plus gros gains, et on pourra réévaluer la situation. Il y a beaucoup de temps, de toute façon, entre maintenant et ce moment, on a le temps de voir venir, mais de toute façon, ma stratégie est toujours la même, la stratégie n'a pas changé par rapport à ce que j'ai décrit il y a quelques mois dans ma vidéo sur le sujet, que je vous invite à voir encore une fois, jusqu'à présent, les choses se passent toujours bien. On a eu une cassure à partir de ce pattern dont on a parlé dans la vidéo d'hier, on a eu des données plutôt, bah, négatives, qui nous ont donné un signe d'alerte avant-coureur. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire à partir de maintenant ? Eh bien, il se passe également différentes choses ici. Le premier truc dont j'aimerais vous parler, c'est forcément la Golden Cross, ou la croix dorée qu'on a sur l'intervalle journalier, juste ici, pour le Bitcoin. Ce que vous pouvez constater, c'est qu'on a cette ligne jaune, qui est la moyenne mobile de 50 jours, et elle est sur le point de franchir la ligne rouge que vous avez ici, qui, elle, est la moyenne mobile de 200 jours. C'est ce qu'on appelle une Golden Cross pour le Bitcoin. Maintenant, il y a deux ou trois choses auxquelles j'aimerais prêter attention, deux ou trois petits détails, bah, importants, qui changent la situation. La première chose, c'est qu'on est bien entendu, bah, largement au-delà de ce point de croisement. Idéalement, ce que vous aimeriez voir, c'est qu'on voudrait plutôt avoir le prix directement tradé au sein de ce croisement, donc plutôt comme ceci. Et puis, une fois que vous avez cette croix, eh bien, c'est un point de renversement logique pour ensuite remonter à partir de cela. Ça, ce serait un énorme signe bullish, ok. Mais, puisqu'on est déjà énormément plus haut que ce point, je ne prête pas trop d'attention à cette Golden Cross, honnêtement, parce qu'en général, eh bien, comme je vous le disais, je préfère qu'on traite un petit peu plus proche de ce croisement. Ça, ça aurait davantage de signification. Ah, ouais, ici, c'est sur l'intervalle journalier, ok. Mais par contre, sur l'intervalle hebdo, vous avez exactement le contraire. On a une Death Cross, c'est-à-dire lorsque la moyenne mobile de 50 jours... Ah, désolé, plus tôt, en fait, la moyenne mobile de 50 semaines, dans ce cas en particulier, vu qu'on est sur l'hebdo, qui traverse la moyenne mobile de 200 semaines, donc de la hausse à la baisse. Alors, on va avoir ce croisement, eh bien, en gros, cette semaine, ou la semaine prochaine. Et ici, vous avez plutôt quelque chose, eh bien, à prendre avec du recul, évidemment, mais plutôt quelque chose comme j'aime, même si personne ne veut voir une Death Cross, mais c'est-à-dire qu'on trade au moins plus proche du point de croisement. Et ça, c'est généralement considéré comme une indication baissière, c'est ce que je vous disais. Donc, évidemment, c'est quelque chose qu'on doit surveiller de très près. Et il y a également autre chose dont j'aimerais vous parler. Mais avant de vous expliquer tout ceci, encore une fois, petit rappel, ne manquez pas les meilleurs bonus de trading. Vous aurez jusque 30 000 dollars juste ici sur Bybit. Assurez-vous de profiter de toutes ces offres pour les nouveaux comptes. Vous aurez jusque 30 000 dollars en bonus, et même jusque 50 000 dollars de ce côté sur OKEx, en utilisant le lien que vous avez juste ici. N'hésitez pas à profiter de toutes ces offres. Dès que possible, c'est dispo, rien que pour vous en description. Ok, maintenant, j'aimerais vous parler de tout ceci. Alors, bien sûr, ça, c'est la feuille de triche, la cheat sheet traditionnelle de Wall Street, que je pense qu'on a tous déjà vu au moins une fois auparavant. Vous avez cette phase d'euphorie, puis on redescend, on a la colère, on a la dépression. Voilà, c'est quelque chose dont on parle généralement. Et bien, c'est un petit peu comme ceci que les marchés ont tendance à ressembler en suivant le même style de psychologie tous les certains cycles. Maintenant, quelque chose d'intéressant que j'aimerais souligner ici. Si vous regardez cette phase en particulier, prenez la phase de colère. Vous regardez le prix du Bitcoin, et bien, on peut se dire que ça ressemble largement à cette fameuse phase de colère. Sur l'intervalle hebdo, vous avez donc la capitulation, la capitulation vers le bas, hop, boum, vous avez le creux juste ici, donc ça, c'était notre bottom. Vous avez une poussée à partir de ce point, vous avez cette poussée, on forme un nouveau sommet local pour finalement redescendre. Ok, donc vous avez un deuxième haut plus bas ici, un deuxième sommet plus bas, puis vous avez la phase de colère qui descend ici en formant un autre creux local. Boum, pareil ici, encore une fois. Et maintenant, vous pouvez voir qu'on a réaugmenté, on a dépassé ces points. En fait, spécifiquement ce point juste ici, vous pouvez voir qu'on vient de le dépasser. Donc, c'est plus ou moins le reflet exact de notre fameuse feuille de triche. Alors, est-ce que ça signifie qu'on va pouvoir avoir maintenant une longue chute prolongée en formant un nouveau creux à environ 12 500 si on projette comme ce serait sur notre graphe ? Eh bien, il y a deux ou trois choses personnellement que j'aimerais retirer de ce graphique. La première chose, c'est que, ok, je n'exclus pas le fait d'avoir une tendance assez importante, eh bien, de chute assez lente ainsi que de latéralisation. En fait, ce serait encore une fois tout à fait conforme avec ce dont on parlait ici dernièrement. Rappelez-vous, comme on a déjà expliqué tout ceci, qu'on pourrait commencer à, eh bien, déjà avoir des retraits, ok, donc on va avoir des pullbacks, ça c'est sûr. On sait qu'on va finir par rechuter, c'est une évidence. La question est simplement, est-ce qu'on va avoir des reculs durant notre marché baissier ? Est-ce qu'on va recommencer à monter et seulement avoir des retraits, plutôt dans notre bull market ? À quoi tout ça ressemblera-t-il ? Pour moi, ça n'a pas vraiment d'importance, en fait, parce que tout comme je vous l'ai montré ici, je crois que, bah, cette zone, en général, est celle à laquelle faire attention. Et même si on voit une période prolongée, quelque chose peut-être comme ceci, où on va simplement sur le côté, eh bien, je crois qu'à partir de ce moment, après avoir eu un gros pullback peut-être, ou, je sais pas, une action latérale, quoi qu'il en soit, eh bien, je crois de toute façon qu'à l'intérieur de cette boîte bleutée, donc un an avant le halving, quand on va entrer là-dedans au début, en fait, même si on part, je sais pas, en partir même de 15 000, si on part de plus haut ici, ici, ou même n'importe quoi, quoi qu'il en soit, je pense qu'à la fin, on sera de toute façon à un prix plus élevé que lorsqu'on est entré dans cette zone. Alors, une chose que je dirais cependant, c'est que je ne crois pas... Genre, ok, ça nous montre... Je crois pas qu'on va former un nouveau creux ici. Comme je vous l'ai dit, je pense que le bottom a déjà été atteint, donc les 12 500, j'y crois pas trop. Alors, même si on se contente de latéraliser, même qu'on rechute un petit peu, je crois de toute façon que le point le plus bas a été atteint, je ne pense pas qu'on risque de rechuter en dessous des 15 000 dollars. De toute façon, on verra bien si j'ai raison ou tort, c'est toujours une possibilité, bien entendu. Mais qu'en pensez-vous ? Faites-le-moi savoir dans la section commentaires. Pour moi, ça ressemble certainement énormément à la feuille de triche de Wall Street lorsqu'on regarde un petit peu les graphes du Bitcoin, donc ça mérite notre attention. Actuellement, selon moi, la seule différence, c'est que je ne pense pas qu'on va redescendre aussi bas et réaliser un nouveau bottom. De toute façon, on verra bien comment ça se passe. Sinon, pour le DXY, encore une fois, faites attention à l'indice du dollar. Vous avez un rebond de ce côté à partir de ma ligne orange. On se rapproche d'un niveau clé ici à partir de la boîte orange, donc c'est un point d'arrêt et de renversement qui serait assez logique, ce qui serait forcément positif pour tous les marchés. Mais voilà, on pourrait voir quelque chose un petit peu comme ceci, genre de la consolidation, peut-être une tendance à l'intérieur de cette zone en général pendant un petit moment, ce qui signifierait que vous pourriez également avoir une action latérale prolongée pour le Bitcoin et les marchés traditionnels. Encore une fois, ça s'alignerait pas trop mal, c'est une possibilité. Les choses se présentent de toute façon, quoi qu'il en soit toujours plutôt pas mal sur le long terme. Pour nos actifs préférés, les choses semblent toujours conformes à ce à quoi on s'attendait. Encore une fois, je vous invite à voir ma vidéo de stratégie. Ceci étant dit, je continuerai à vous tenir au courant, alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Et moi, je vous dis à la prochaine.